Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Doachy, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre chère aventure smonotique à modé, et je vous retrouve dans un endroit assez particulier en ce début de l'épisode, l'aurora. Voilà, je me suis dit, bon on peut explorer l'aurora, parce que la dernière fois l'aurora avait explosé, explosé, il avait explosé, et donc on peut le visiter maintenant, à savoir qu'on avait crafté du coup la combinaison anti-radiation entre deux, et voilà, on a ça, pour l'instant. A savoir aussi, qu'on avait galéré à trouver le Seaglide, même en live, hein, en live, quand j'ai voulu trouver le Seaglide de cette partie, ça a été compliqué. Ok, après le live, j'ai encore fait du hors caméra afin de le trouver, et je l'ai trouvé. Vous allez voir ça en fin de vidéo, vous allez voir, c'est sublime, vraiment. Quelqu'un m'a conseillé de gérer un peu mieux la luminosité du jeu, malheureusement on peut rien faire là-dessus, donc le seul moyen c'est que j'aille chercher un champignon abyssal pour avoir la lampe torche, ok ? Euh, est-ce que je n'aurai pas un autre moyen ? Non, je ne veux pas ta voix, s'il te plaît, merci. Euh, non, je n'ai pas d'autre moyen, donc vous allez devoir supporter avec moi la luminosité assez sombre du Shaillide. Hop, en attendant, on va éteindre tout ça, voilà, on va éteindre ça. Et donc il faut l'aurera comme ça, épisode 2, c'est très bien. Pourquoi ? Parce qu'on aura, voilà, les ressources pour le début de partie. Tac, parfait. Et normalement, ici on a une pile, on a une pile quelque part ici, vous n'allez pas me la faire, moi je connais le jeu. Voilà, j'aime beaucoup. Tac, ok. Bon, pour l'instant je ne scanne pas grand-chose, de toute façon si on fait un 100%, ce sera en live comme dit. Nous on va à la baie à cargaison 3, et on va faire le petit glitch, attention, le petit glitch, voilà, le petit glitch qui fait plaisir. En vrai, en vrai, en vrai, je regrette d'explorer l'Aurora maintenant parce qu'on voit vraiment que dalle. Ici, le code c'est 1, 4, 5, 4. Alors j'avais lu dans le mode que les codes avaient allé changer, je ne pensais pas que c'était vrai. Du coup, le code, le code, le code, chez Ivan de l'Aurora, non, document public, où est le fucking code, code et indice, aide-mémoire, 8, 3, 6, 7, 5, d'accord, 8, 3, 7, 5, allez, on y va, voilà. Et on descend par les escaliers, on ne voit vraiment rien, je suis désolé, je suis désolé. De toute façon, on ne pourra pas explorer tout le vaisseau aujourd'hui, on n'a pas le découpeur laser, voilà, ça fait plaisir. Je prends ça pour l'instant. Il n'y a pas un autre PDA, non ? Tac. Ok, ben on descend par là, hop là, ça me fait plaisir. Ici, on a encore des caisses de ravitaillement, nickel. Tac, mais on a aussi des sensu, on se rappelle, j'obtune du vert, j'aime bien. Aucun mode n'existe pour ajouter des sades dans l'Aurora, je trouve ça vraiment dommage, étant donné que je pense que c'est réalisable. Tac. Enlever un petit mur et mettre des salles derrière. Et c'est parti. Petite dédicace quand même au gars qui m'a envoyé un screen sur Discord, qui m'a dit, dois-je, j'ai un problème ? Regarde. Et en fait, il était dans l'Aurora, mais les portes étaient au plafond. Les portes étaient au plafond, donc je ne sais pas comment régler ton problème, malheureusement, je suis désolé. Ici, on a les fragments du Simoff. Petit avantage de venir à l'Aurora quand on n'a pas encore fabriqué le Simoff. Tac, 3 sur 5, et on a encore un deuxième fragment. 4 sur 5, il nous en manquera plus qu'un récupéré, du coup, dans le but des Vignodorines avec ce mode-là. Le bureau, on s'en branle pour l'instant. Tac. Nous, ce qu'on veut, c'est enlever les radiations pour pouvoir se balader librement. Et on ira chercher le Siglight juste après. Je pense que c'est un bon plan. Non ? Vous en pensez quoi ? Allez, hop, on y va. On glitch. Tac. Enfin, ce n'est pas vraiment du glitch. On récupère le module du Cyclope qui est juste ici. Et on répare les brèches pour enlever la radiation. Hop là, on a débloqué l'acide chlorhydrique. Je ne sais pas comment, mais on a débloqué apparemment. Pourquoi pas, ça me fait plaisir. Hop, allez, on plonge avec les sangsues. Toutes nos petites sangsues. Voilà. Si vous voulez une anecdote assez fun. Avant, il y avait une troisième entrée de l'Aurora. Je rappelle qu'il y a celle qu'on a prise dans cet épisode. Celle qui amène au laboratoire secret. Et une autre entrée qui a amené directement à la salle des moteurs. Juste ici. Là où on est, en gros. Il y a une sangsue qui va venir nous choper. Voilà. Allez, casse-toi. Casse-toi. Voilà. Et en fait, l'entrée a amené juste ici. Voilà. Ils ont rebouché. Mais ça a amené par le dessous. Pourquoi pas ? C'était vraiment stylé. Il n'y avait même pas de Reaper pour cette entrée-là. Donc, franchement, tout bénef. En plus, tu pouvais speedrun le jeu. Arriver directement dans la salle des moteurs. Enlever les radiations. Super bénef. Enfin, même si en vrai, tu n'es pas vraiment obligé d'enlever les radiations. Mais c'est mieux. Pour bénéficier de la combinaison renforcée. Vous voyez, la meilleure combinaison du jeu, selon moi. Dites-moi, peut-être, ce que vous voulez que je fasse dans le prochain épisode de cette gameplay-là. Ça pourrait être pas mal, tiens. Parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Du coup, on n'est qu'au début. On peut en profiter. J'ai cru voir dans le live aussi. Le live que j'ai fait sur une autre partie de Somnoticamodé. C'est que l'île montagneuse avait un petit peu bougé de place. Les biomes, je crois, ont été un petit peu bougés. Un petit peu déplacés. Je ne sais pas vraiment. Ça reste à vérifier. Mais l'île montagneuse était, contrairement à dans chaque partie où il est devant l'aurora, là, il était au milieu de l'aurora. Enfin, genre, loin devant l'aurora, mais au milieu. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres brèches. Si, forcément, je pense. Ouais, regardez ici. Hop. De toute façon, je crois qu'il y a un petit effet sonore quand on répare toutes les brèches, non ? Attention. Oui. Et voilà. Hop là. C'est stylé. Et on se casse. On se pète. On a fini notre mission, nous, pour aujourd'hui. Maintenant, c'est le fun. Le fun. On va aller chercher le Seaglide. Voilà. On remonte. On sort de cette sombritude pas possible. Cette obscurité. Oh, bras l'enstorpi. Je vais le scanner, même si, en vérité, on ne va pas l'utiliser. Mais ça reste un bras du prône. Et les bras du prône, on scanne tout le temps. C'est la règle. Et à la base, avec ce mod qui fout totalement le bordel dans nos parties, là, à savoir que la capsule de survie pouvait spawn dans n'importe quel biome. Mais je ne sais pas comment faire en sorte que la capsule de survie spawne à notre part. Donc, nous, elle a spawn comme d'âme. Mais imaginez, vous spawnez dans la zone morte. Quelqu'un m'a dit aussi qu'il y aurait des capsules de survie dans la zone morte. C'est non. C'est non. Ça n'existe pas. C'est impossible. Dans le scénario, il est clairement dit que des capsules de survie seraient tombées dans la zone morte. Mais de toute façon, on ne pourra jamais les retrouver si tel est le cas. Voilà. Et on plonge. Voilà. Le reaper est assez loin devant, regarde. Pas si loin que ça, mais ça va. Sinon, de toute façon, je vous le rappelle, tac, on a l'extincteur. L'extincteur ! Et je vais explorer la capsule de survie qui est immergée, là, juste ici. Comme ça, je vais pouvoir récupérer la boîte de données. Parce que les boîtes de données ne contiennent pas la même chose comparé aux parties standard. Alors, où est la capsule de survie ? Je n'en sais foutrement. Ah ! Mais les capsules de survie changent d'endroit, non, aussi ? Ou pas ? Elle n'était pas vers là, la capsule de survie, avant ? Je ne sais pas. Mais ce mode va nous rendre dingue, de toute façon. Elle est là-bas, je la vois, quoi qu'il arrive. J'ai découvert d'autres mobs aussi. Alors, on connaît le Gloop. Le gros mobs dégueulasse qui est dans les plateaux herbeux. Mais il y a un autre, je vous avais prévenu. Son petit cousin. Je l'ai vu en live très vite fait. Le temps d'une ou deux secondes. Son petit cousin est bien plus sur-excité. Je n'ai pas hâte de le rencontrer, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, allez, hop, la boîte de données. Oh, un petit kit de soins, un petit PDA. Tac, et la boîte de données. Hop, qu'est-ce qu'on va voir ? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Oh, réacteur direct pour Cyclops, j'aime bien. Ok, je ne m'y attendais pas. Pourquoi pas. Pour l'instant, je n'ai pas pu récupérer grand-chose du coup de l'Aurora. Mais ce n'est pas grave, suffisamment pour nous mettre assez bien. Il nous manquera la bouffe du coup. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est aller récupérer le Seaglide sans plus attendre. Même si en vrai, on devrait prendre de la nourriture. On va se faire cuire un petit poisson, ok. Et puis ensuite, on va récupérer le Seaglide. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre aussi dans cet épisode. Tiens, peut-être visiter la base du Degazi qui est sur l'immensile flottante, vous savez, pour ceux qui connaissent bien le jeu. Ça pourrait être intéressant, en vrai. J'aimerais bien. Il y a pas mal de choses à récolter là-bas. Et pourquoi pas se pencher aussi vers le constructeur d'habitat. Il serait peut-être temps de faire une base. Surtout que comme ça, je pourrais la faire en hors-caméra, enfin en live. Tout le hors-caméra de cette partie-là sera fait en live. Quoi qu'il arrive, ok. Mais de toute façon, je ne continuerai pas l'histoire en live. Tout ça, ce sera fait dans le Let's Play. Et puis pour ceux qui veulent venir en live, c'est tous les mercredis à 20h que ça se passe. Voilà. Et sinon, tous les samedis à 20h aussi. Mais Riff back ! Mais on n'a pas le Blouv qui n'est pas si loin que ça là, parce qu'on est dans son biome. On est dans son petit biome. Ouais, ouais. Mais allez, remonte, gros. Remonte, c'est ça, ouais. Sale fou. Ils auraient pu faire un truc stylé comme quoi l'Aurora change d'emplacement aussi. Alors, ça doit être très dur à modéliser. Mais vous imaginez, dans l'Aurora, dans un autre biome et tout. Hop, le Bloup ! Le Bloup ! Bloup ! Sa particularité, c'est quoi ? Il a deux mâchoires, le frérot. Au calme. Il peut manger l'entrée et le plat de résistance en même temps. Tout va bien. J'ai regardé aussi le craft du ciglai, tiens. Et il n'est pas cher. Il n'est pas cher. On va pouvoir le faire assez rapidement. Je sais aussi où est la BA véhicule mobile. Du coup, grâce au live, ça m'a vraiment bien aidé, mine de rien. Et je le redis encore une fois, mais le shader est magnifique. Vous retrouverez dans la description tous les mods et le shader que j'utilise. Ok ? Vous pourrez tout télécharger. Ce sera en fichier zip directement. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà. Si vous voulez avoir la même partie que moi. Même si vous serez un petit peu maso. Je vous le dis comme c'est. Entre nous. On a des raies qui meurent noyés, j'ai l'impression. Tiens, je peux en prêter pour la scanner de Dragonfly. Un petit peu maso, je disais, parce qu'avoir une partie où tous les fragments changent comme ça, c'est horrible. Ramasser oeuf de rôdeur, d'accord. Un oeuf qui flotte. C'est quoi, ça ? Oh, on a des filtres aussi, ici. Incroyable. Incroyable. Regardez, regardez comment ça plonge dans l'eau. Les petites bestioles qui volent. Trop bien. Tac. On va prendre des poissons encore. Histoire de se remplir un peu la pence, quoi. De se remplir un petit peu la pence. Et le couteau, du coup, pour le magmaron, que je ne sais toujours pas comment faire. À moins qu'on tombe sur quelqu'un qui, dans sa capsule temporelle, a mis un magmaron. Ce qui serait incroyable. Oh, alors là. Mais j'en doute. Hop. Oh, le message des aliens, déjà. Ok. Ah non, des warpers. Oui, c'est les warpers. C'est les warpers. Ok. Les warpers, nous... On a interféré un message des warpers, mais vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les warpers. Pas des créatures très gentilles, quoi. Hop. Alors, la poche d'air. C'est vrai que ça pourrait être utile. Couchon en silicone, pochon, on va la faire. Pour toutes les personnes qui m'ont dit, « Ouais, je fais la poche d'air ! » C'est bon, on va la faire. Voilà. En plus, c'est l'utilisation illimitée. Moi, je pensais que c'était qu'une utilisation. Mais non. Du coup, ça va. Hop. Parfait. Un old fish ! Un old fish, c'est bien trop rare pour ne pas le prendre dès qu'on le voit. On prend le old fish. Hop. Et c'est parti. La poche d'air, du coup, directement. Ensuite, la lampe torche, on rappelle. Champignons abyssales. Ouais. Fusil astase, tablette violette, poisson collier. Ça va être le plus chiant, mais ça va, en vrai. Je préfère la tablette violette que le diamant. Surtout que je connais tous les emplacements. Du coup... Oh, constructeur d'habitat, ça va être facile aussi. Et le couteau, ça va être lourd. C'est le seul truc qui va être lourd. Mais ça va être bien, bien lourd. Et ça, ça aussi. En vrai, ça, 3 de lithium. Je ne suis pas trop fan du craft. Peut-être, du coup, l'épisode prochain, aller à l'île au canon. Ça pourrait être intéressant. Tac. Et moi, je vais manger. Je vais manger. Ouah ! Il périme super vite, celui-là. Oui, oi, oi. Vas-y, on va faire le old fish à manger. Tac. Allez, vas-y, donne-moi ça. Tu donnes combien ? Plus 21 en nourriture, je prends. Ça me fait plaisir. Et toi, du coup, je te mets là. Tu ne me sers à rien du tout. Casse-toi. Ça, ça. Et voilà. Ok. Let's go. C'est parti. Du coup, direction le sea glide. Alors, comme par hasard, il va faire nuit. Je le sens. J'aimerais bien mettre la poche d'air davantage. Ah, la poche d'air. Mais vous voyez, la poche d'air a une barre de vie. Alors, fais voir. D'accord. Ah, elle se rech... Ok. J'ai compris. Une fois qu'on arrive à la surface, toute la barre de vie de la poche d'air se recharge. D'accord. J'ai compris. Hop, on n'a rien dans ces petites caisses-là, par rapport au... Par rapport aux autres parties. J'adore qu'on me tient la poche d'air, regardez. Enfin, là, on ne le voit plus. Ah, là, on le voit. J'adore. Moi, il m'en faut peu, de toute façon. Mais c'est trop bien. Donc, pour le Seaglide, direction le Crackfield, les escarpements rocheux. Et tous ceux qui avaient dit, le Seaglide se trouvera dans la zone morte, qui rigolaient en disant ça en plus, vous avez raison. Je considère que le Seaglide est dans la zone morte. Parce que plus au bord du gouffre que ça, tu ne peux pas faire, vraiment. Le Seaglide est au bord du bord de la map, dans les escarpements rocheux. Je ne sais pas pourquoi les développeurs se sont dit, on va le mettre là-bas, tu vois, ça passe. Ça passe. Mais, c'est vraiment pas cool. Pas cool du tout. En plus, on ne va rien voir. Forcément. C'est super. Donc, pourquoi pas, peut-être, essayer de prendre un champignon abyssal aussi. Vu qu'on a la poche d'air. Ce serait pas mal. Là, on est à l'approche de la zone du crash. Et c'est vraiment long. Sans Seaglide, c'est long. Donc, il y aura la base du Vigazie des Jelly Shroom aussi à explorer. Et vous allez voir que c'est dans ce biome-là qu'on va commencer à rencontrer le cousin éloigné du Bloop. Une créature pleine d'énergie. Je pense que ça se dope à la boisson énergisante fort. Salement, vous voyez. Salement. Je ne sais pas où est le Bloop, d'ailleurs, dans ce plateau herbe-là. Peut-être qu'il n'existe même pas. Mais je pense que si. Et il n'y en a même pas que dans les plateaux herbes, les Bloop. Il y en a partout. Partout. C'est insane. Je vais voir l'approche d'air, du coup. Ah ouais ! En vrai, c'est trop pratique. Je ne l'ai jamais utilisé. C'est ma première fois, là. Première fois que je l'utilise. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je l'ai toujours fabriqué pour le 100%, mais jamais utilisé, forcément. À côté, c'est la zone du crash. En fait, il n'y a aucun fragment dans la zone du crash. Je suis déçu. Profondément déçu. Moi qui m'attendais à un truc de fou. On devra contourner le Bloop. Sûrement. À moins que la surface aura raison. Je ne sais pas combien de dégâts fait cette créature affreuse. Ouh là là ! Ouh là là ! Tu veux voir ? Non ! Pardon, pour le cri. Retourne-toi, encore une fois. Oui ! Oui ! Il a un vortex, le fou. Il crash des vortex. Mais c'est quoi cette créature ? Regardez comment elle me regarde. En mode... Hé ! C'est toi que je vais gain la prochaine fois, mon gars ! Je descends peut-être dans la zone du crash, mais on ne voit rien. On ne voit rien. C'est horrible. Et il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais mode cinématique. Oui, bah oui. Comme ça, on verra encore moins quelque chose. Vous avez raison. Wouah ! Wouah ! Wouah ! C'est quoi ce truc-là ? Mais heureusement, heureusement, on va pouvoir fabriquer le lit dans cette partie-là aussi. Ce qui veut dire qu'on va se mettre très très bien. Hop ! La poche d'air est véritablement utile. Je remercie toutes les personnes qui m'ont dit, utilise la poche d'air. Tu vas voir, c'est trop bien. Oui, c'est trop bien, effectivement. Direction, du coup, les escarpements rocheux. Là, normalement, on doit y être, dans le biome, même si on ne voit que dans... Et regardez, il y a un oeuf trop bizarre, ici. Oeuf de créature. Je l'ai pris. Oeuf alien. On est obligé de remonter à la surface, sinon on ne va pas survivre bien longtemps. Tac. Ouh, la poche d'air suffit tout juste. Ouais, 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 ouais. Ça suffit tout juste, là. Donc, regardez ça. Oeuf alien. Alors, j'ai hâte de le mettre dans l'aquarium. Si ça fait éclore un bloop, tu vois. Même si je l'en doute fortement. Parce que le bloop n'est pas dans les escarpements rocheux. Mais pourquoi pas, j'aimerais bien. Franchement, je kifferais avoir un petit bloop dans l'aquarium, comme ça. Et il m'a fait flipper. Quand il a regardé, il m'a regardé à la surface, comme ça, en mode, de toi, je ne vais pas te louper la prochaine fois. Allez, 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 allez. On y va. Plonger en eau trouble. Comme as. J'aimerais bien qu'il fasse jour, s'il vous plaît. J'invoque la journée. On a encore des œufs de créatures assez terrifiants. Et hop, on doit remonter encore. Un let's play, un gameplay très amusant que je vous propose aujourd'hui. Tout comme le premier épisode, en fait, vous me direz. Hop, let's go. Alors, c'est faisable de scanner les fragments du Seaglide. Il ne faut juste pas que j'avance trop loin et que j'atterrisse dans la zone morte. C'est quoi le truc qui brille là-bas ? C'est de la scrutine ? Ouais, c'est de la scrutine. Délire. C'est trop bien, la scrutine. Alors, les bruits que vous entendez, c'est très certainement les Bone Sharks. Il y a vrai qu'un cuirassé. Allez, on remonte. Est-ce que... Ouh, là, là, c'est bon, là. Là, c'est bon, là. Hop là. Alors, on est loin derrière le Roi. On est pas mal loin. Et j'aimerais bien que le jour se pointe, encore une fois, je le redis. Mais ce serait super mignon, là. Là, ça se trouve, on est dans la zone morte. Je descends, je ne sais pas. À mon avis, on le saurait déjà par les Ghosts Léviatans adultes. Ouais, 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 ouais. On le saurait déjà. N'y a-t-il pas des caisses blanches ici ? Synonyme de Seaglide, du coup. Hé ! C'est quoi, ça ? Combinaison Probe ? Mais non. Oh, oula. Allez, remonte. Combinaison Probe, ici. Ok. Pas mal du tout, pas mal du tout. Tac. On va devoir remonter encore un petit peu. Let's go. Jamais on aurait pu scanner Seaglide sans la poche d'air. Jamais. Et encore, je dis ça, mais on ne l'a même pas scanné. Fragments de Combinaison Probe, ici. Ok. Bon, de toute façon, normalement, dans le Roi, il reste les fragments. En attendant, j'aimerais bien trouver ces fucking fragments, là. Enfin, je pense que je vais m'extasier quand je vais avoir le Seaglide en face de moi. Sous l'océan. Oh oui, il commence à faire le jour. Let's go. Hey. Hey. Je crois que même quand il fait le jour avec le Shader, en fait, on ne va pas voir grand-chose. Après, on va déjà un petit peu mieux, je vous avoue. Tac. Je peux déjà préparer l'outil de scanner, en fait. Et au cas où de préparer à nouveau la poche d'air. Alors, là, il faut chercher la zone morte, en fait. Oui, il est épisode 2, on cherche la zone morte. Totalement normal, hein. Totalement normal. J'aurais peut-être dû faire la lampe-tange depuis le tout début. Ça aurait été plus judicieux. De ma part. Allez, on avance, on avance. On n'a pas peur. Il n'y a vraiment aucune putain de caisse. Oh là là, oh 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 là. Ça va être compliqué, les gars, là. Peut-être que cet épisode, je vais l'appeler le Seaglide. Juste ça, tu vois. Juste ça. Ah bah, ouais, 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 faut avancer plus là-bas, hein. Faut avancer encore là-bas, là. On se rapprochait, en fait, du plateau herbeux. On s'approche encore. De toute façon, à partir du moment où on ne voit plus de banc de poissons, c'est qu'on est dans la zone morte. Donc, on peut avancer tranquillement. Regardez ces espèces de poissons chelous, là. Ah, dégueulassement. Il y a ça dans l'océan, je ne plonge pas. C'est mort. C'est mort. C'est mort, oui, exactement. Là, actuellement, il fait genre 50 degrés dans ma chambre. C'est super. On kiffe. Là, je suis en train de faire une diète sans le vouloir. Tellement il fait chaud. Mon corps me dit, écoute-moi, bâtard. Tu fais encore un tournage, je te liquide. C'est normal. C'est comme ça. Je vais crever. Ou pas. Ou pas. Là, c'était chaud, hein. Là, c'était chaud. Je ne sais même pas, en fait, si on va pouvoir scanner le siglide. Il est tellement en profondeur. C'est sûr, ils se sont dit, on va baiser les joueurs. On va tous les niquer. On va mettre le siglide là. On va tous les niquer. Il faudrait que je descende en piqué. Que je prépare le scanner comme ça. Je scanne le truc. C'est chaud. C'est chaud. En plus, à tout moment, ils me disent, il faut que tu scannes 5 fragments. Bon, là, on devrait commencer à atteindre les... Là, on est en fait à la zone morte, quasiment. Donc, on devrait commencer à avoir les fragments du siglide. Si tout se passe bien. Enfin, j'ai pris la précaution de remonter un petit peu plus tôt que prévu. Hop. Let's go. L'eau est magnifique. Incroyable. J'adore. Donc, là, zone morte en face. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Vous y croyez ? Moi, j'y crois. Ok. Un petit peu, en tout cas. Un petit peu, ça suffira, peut-être. Les fragments du siglide. Allez. Est-ce que vous oseriez faire ça ? Genre plonger comme ça. Jusqu'à toucher les profondeurs du biome. Comme ça. Mais dans la vraie vie. Est-ce que vous oseriez ? Moi, je pense que, oui, on n'a qu'une vie. Vous voyez, il faut en profiter. Juste, il ne faut pas la niquer bêtement, c'est tout. D'accord. On peut remonter. Ça va être compliqué, le siglide. Ça va être compliqué. Ouh là 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 là. On va mourir. On va mourir. Non. Non, c'est bon. On ne va pas mourir. Là, c'est vraiment jouer avec le feu. C'est sûr, il fera nuit d'ici là encore. Vu comment, je n'ai pas de chance. Sinon, si je n'arrive pas, tant pis. On va aller explorer l'île flottante. Bon, mesdames et messieurs, c'est officiel. On ne pourra pas aller chercher le siglide. Et là, par contre, je vais vraiment mourir. Ouais. Et voilà, la première mort du let's play, mesdames et messieurs. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, de toute façon, on ne va pas perdre grand-chose. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, tout ça pour le siglide, on sera mort pour ce putain de truc. On va essayer de chercher un champignon abyssal. Vous savez quoi ? On va se préparer pour aller chercher le siglide. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Voilà. Du coup, c'est parti. Champignons abyssal. Alors, champignons abyssal, c'est par là-bas. Et du coup, 3 de lithium, ce serait pas mal. Même si je crois que le schiste, ça se trouve que trop rarement là-bas dans ce biome-là. Ils auraient pu peut-être même changer les emplacements des minerais aussi. Waouh, vous imaginez ? Tout changé, en fait, vraiment. Ils auraient peut-être même pu créer un autre jeu, en fait, avec les modes, quoi. D'ailleurs, nouvelle image de Somnodica 2, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je l'ai postée dans le serveur Discord, en tout cas. Mais la voici. Nouvelle image de Somnodica 2. Dans l'eau, c'est une image qui a été prise, du coup, dans l'eau. Avec des espèces de lianes et tout. Ça a l'air assez stylé. Franchement, assez stylé. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Le jeu a l'air succulent. Alors, j'avais peur des graphismes, mais plus on avance dans le temps, plus je me dis « Ouais, en fait, le jeu peut être super sympa. » Il y a moyen que ça tourne pas mal. De toute façon, Somnodica 3, vous ne faites pas d'idée. Il y aura, il y aura, sur la chaîne. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais je pense qu'au début, je le ferai en solo. Voilà. Je le ferai en solo et peut-être en parallèle avec trois autres personnes. Je ne sais pas encore. Mais j'ai hâte de voir aussi les trailers. Je vous ferai des analyses de trailers. Tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. On sera là. On sera chaud. Parce que là, même le jeu, il en a marre de moi. Il me dit « Oh, putain, tu m'as assez essoré. » Là, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Voilà. Vous voyez un poisson collier. Dites-le-moi. Comme ça, je le prends. Je ne sais pas où il y en a un. Mais normalement, ça, c'est un biome qui en est rempli. Regardez. Il y en a un là. Merci bien. Il m'en faudrait encore un. Encore un. J'ai la poche d'air. Vous n'en faites pas. Voilà. Il y a la poche d'air du coup. Et il m'en faudrait un troisième, il me semble, pour le craft de je ne sais plus quel outil. Mais il m'en faudrait un troisième. De toute façon, on va en voir un troisième, c'est sûr. Ce biome en est jonché. Il en est blindé. On devrait en voir un, là, non ? Là-bas, là. Regardez ça. Petit poisson. Je te vois. Tu es là. Oui. Tu vas venir avec moi. Voilà. Tu vas passer au coup de laser dans le fabricateur. Ça va te faire le plus grand bien, tu vas voir. Est-ce que ce n'est pas ici la crevasse pour... Non, ce n'est pas ici. Elle est encore plus loin, non ? Ouh, quoi que... Ouais, ouais. Ouais, non, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça devrait être celle-là. Mais ça me faut un gros doute, là. On va arriver dans le... Non, non, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Non, elle est plus loin. Elle est plus loin, là-bas. C'est assez curieux, ça. C'est assez curieux. Ou peut-être qu'elle est plus loin là-bas. Non, elle est plus loin là-bas. Elle est là-bas, la tranchée des algues sanguines. Voyons. Voilà, là, là, là. Et on est vraiment pas loin de l'île flottante. Parfait pour le prochain épisode. Mais moi, je dois prendre mon champignon abyssal. Là, il m'attend. Il me dit, frérot, il faut que tu viennes. J'en peux plus. Je me sens trop seul. On n'aura pas fait grand-chose pour cet épisode. Mais je suis sûr que vous kiffez si le let's play est plus long. Donc bon, ça vous arrange. Je vois la tranchée des algues sanguines. Elle est là. Elle m'attend. Et il va refernir. C'est un délire. Regardez ça. Alors, normalement, les champignons sont plus bas. On ne va pas les avoir tout de suite, là. On va encore devoir tenter le diable. Et il y a un léviathan en plus ici. Ce n'est pas un reaper, non, non. Un léviathan modé. Un gulper. Un gulper, léviathan. Donc, on doit plonger ici. Espérer qu'il y a des champignons par là. Ça se trouve, on n'arrivera même pas à les avoir. Ça se trouve, il faudra le réservoir à haute capacité. Oh là 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 là. Mon dieu, je crois que oui. Je crois qu'on n'y arrivera pas. À moins qu'on aille dans le biome des escarpements. Pas des escarpements. Des pèlerins des mers. Des pèlerins des mers rocheux. Non. Ouh, j'en vois. J'en vois. Le tout pour le tout. Même si je dois mourir une deuxième fois. Ce n'est pas grave, je veux ces champignons. Je les veux. Je les veux. Oh oui. Tac, 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 tac. Prends tout. Prends tout. Tu vas mourir. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Voilà. Oui. Vas-y, meurs. Ce n'est pas grave. J'ai mes champignons. C'est bon. Une vraie phrase de toxico. Cette mort là, elle est pour moi. C'est cadeau. Et c'est rebardi. C'est rebardi, c'est rebardi. Attention, on va spawner dans la capsule de survie. Parfait. Vous avez perdu quelques objets. Normalement, pas tout. Oh, le bâtard, il m'a enlevé tous les champignons. Bien sur ce, c'était Dohash. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout pour ceux qui l'ont refait. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Dohash. Bye tout le monde.